Alors Marion Batras, vous représentez les parents du Centre Médico-Social du Pays de Brest. Et Jacques-Philippe, vous êtes le président des Papillons Blancs, une association qui gère des structures d'accueil dans le département et qui accompagne les personnes handicapées depuis les années 60. Alors Marion Batras, vous avez adressé à Marisol Touraine, ministre de la Santé, une lettre qui a dû lui parvenir ce mercredi. Pourquoi avoir choisi d'alerter la ministre ? – Alors il se trouve que justement, on l'a vu, elle est venue aujourd'hui dans le département. Donc on a un petit peu sauté sur l'occasion. On s'est dit, on serait trop bête de ne pas en profiter. Voilà, donc la lettre, elle est là et elle est, j'espère, entre ses mains maintenant puisque le député Richard Ferrand s'est engagé à lui remettre aujourd'hui. Pourquoi aller rater la ministre ? Parce qu'on compte sur elle pour faire quelque chose pour nos enfants. Parce que le problème, il est réel et il faut faire quelque chose. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est bien elle. Alors le problème, c'est que nos enfants, à la sortie du CAMS, donc à 6 ans, n'ont pas assez de place dans les structures adaptées, que ce soit en IME, donc institut médico-éducatif, ou d'autres structures qui peuvent les accompagner à l'école. – Ils y rentrent à partir de quel âge les enfants dans le CAMS ? – Alors, en fonction de l'âge où est dépisté leur handicap, ça peut être tout bébé si ça a été diagnostiqué pendant la grossesse ou à la naissance, ça peut être plus tard, ça peut être de 3 ans, voilà, en fonction des diagnostics. Il y a aussi tout un travail de prévention qui se fait d'ailleurs au CAMS pour cela. – Alors, on va justement écouter le témoignage de deux mamans du pays de Brest qui pourraient aussi se retrouver sans structure en 2017, lorsque leur enfant aura donc 6 ans. Camille Pochet les a rencontrées. – Patricia et sa fille, Héloïse, arrivent au centre d'action médico-social de Brest. Héloïse, comme sa copine Laure, a 5 ans. – Toutes les deux, elles se rendent 3 fois par semaine dans ce centre. Au programme, séance chez l'éducatrice, l'orthophoniste ou encore la psychomotricienne. Les enfants sont accueillis dans le centre jusqu'à leur 6 ans. Après, ils partent dans d'autres structures spécialisées et surtout adaptées à leur handicap. Mais à Brest, la demande est trop forte. Laure, par exemple, devait partir en institut médico-éducatif à la rentrée 2017. Mais sa maman n'est pas certaine qu'elle aura une place. – Ce qu'on sait, c'est que cette année, il y a eu des refus qui ont été faits parce qu'il manquait de place. Et que l'année prochaine, il y aura encore plus de demandes que cette année. Et que donc, il y aura forcément plus de refus si des places ne sont pas créées. C'est contraignant, surtout qu'on a deux autres enfants à côté. On mariait dans la marine, on part parfois 4 mois. Pour nous, l'IME, c'était super. – Héloïse, comme Laure, seront peut-être privées de structures spécialisées pendant un ou deux ans, quand elles devront quitter le centre à la rentrée 2017. – Je vais reprendre le travail l'année prochaine. Mon mari est obligé de prendre la suite de mon congé parental pour pouvoir garder encore Héloïse à la maison, sortie du CAMS. Nous n'avons plus accès à des professionnels, sauf dans le libéral. Les listes d'attente sont extrêmement longues, ça peut aller jusqu'à un an d'attente. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'Héloïse pendant ce temps-là ? Si les deux petites filles ne sont plus suivies, elles risquent de régresser. – Ce n'est vraiment pas ce qu'on veut, ni pour l'enfant, ni pour nous en tant que parents. On cherche des gens qui sachent s'occuper de nos enfants et que surtout ils ne soient pas laissés sur le bas côté de la route parce qu'il n'y a pas de place. – Laure, Héloïse et leur maman ont encore un an pour imaginer des solutions alternatives ou réussir à trouver une place dans des structures adaptées. – Alors, on l'entend, Marion Betrasse, ces mamans sont inquiètes pour l'avenir. Combien de familles à Brest n'ont pas de solution pour la rentrée ? – Alors, pour la rentrée 2016, c'est-à-dire dans deux mois, quatre familles n'ont pas de place. Donc, on fait leurs demandes, mais n'auront pas de place. On peut dire ça comme ça parce que ce sera comme ça. Pour la rentrée 2017, il y en aura une quinzaine parce que les prévisions font que l'année prochaine, il y a beaucoup plus d'enfants qui vont sortir. et donc, c'est un problème qui va se reporter d'année en année et qui ne concerne pas uniquement les enfants. En fait, c'est vraiment toutes les structures. C'est une pyramide. Ça part des personnes vieillissantes et ça remonte jusqu'à nos enfants à six ans. – Alors, Jacques-Philippe, on vient d'entendre la situation pour le pays de Brest avec le CAMS, mais la situation est similaire dans le reste du département. C'est la même chose, c'est la même problématique ? – Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas assez de place dans les IME. Ce sont des places qui sont financées… – Les instituts médico-éducatifs. – Oui, Marion, on avait précisé tout à l'heure les instituts médico-éducatifs. Et donc, les places sont financées par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, et donnent un certain nombre d'agréments aux établissements. Lorsque l'on atteint ce quota, s'il y a des enfants qui restent à la porte, eh bien, on est obligé de refuser leur admission. – Et donc là, il ne se passe plus rien pour eux, c'est aux parents de les prendre en charge, avec le risque que, comme on entendait dans le reportage, tout l'apprentissage s'arrête. – Tout à fait, et c'est ce que disaient certains parents, et moi, c'est ce qui m'interpelle un peu, c'est que, est-ce qu'on va en arriver à la création des papillons blancs il y a une cinquantaine d'années, comme vous le disiez, où M. et Mme Garapin accueillaient dans leur appartement à Brest, en 1962, les enfants qui étaient considérés comme débiles parce que l'éducation nationale refusait de les prendre. Et là, on est en train de tendre à cette solution, c'est-à-dire que des parents nous disent « mais s'il n'y a pas de structure, est-ce qu'on est obligé de faire la même chose ? » C'est quand même délicat et c'est difficile de pouvoir dire à des parents, alors que leur enfant a commencé à se développer, à dire tout à coup « on arrête, rupture de parcours », ce qui est tellement compliqué, etc. – Est-ce qu'on ne dirait pas à un parent qui inscrit son enfant à 6 ans en CP ? On ne lui dirait pas « il n'y a pas de place pour toi ». – Il n'y a pas de place pour être en maternelle, oui, ça serait un petit peu difficile à entendre. Combien de places existent dans le Finistère, justement, pour l'accueil de ces enfants adultes aussi en situation de handicap ? – En sortant de CAMS ou bien alors en… – De tout confondu ? – Tout enfant sortant, je ne le sais pas. Je ne veux pas me lancer. Le problème… – Vous, Papillon Blanc, par exemple, qui gérez des structures, vous accueillez combien d'enfants, d'adultes ? – 1450 personnes, 1450 personnes accueillies et encadrées par environ 800 professionnels. Le problème, c'est ce que disait Marion tout à l'heure, cette rupture, il ne faut pas qu'elle puisse se produire. Et nous arrivons dans les IME, je voudrais parler d'un problème un peu important, nous arrivons dans les IME avec des jeunes qu'on appelle amendements crotons, qui sont les crotons, c'est-à-dire des jeunes qui ont plus de 20 ans, qui ont une orientation pour aller dans un foyer de vie ou dans un ESAT, comme il n'y a pas de place pour eux, ils restent dans l'IME et du coup, voilà, il n'y a pas d'entrée. – Ce que vous demandez pour le CAMS, c'est que cet amendement soit appliqué aussi pour les petits de plus 6 ans qui puissent rester dans la structure. – Alors ce sera un peu par défaut, parce que ça voudrait dire, on reporte le problème sur l'entrée dans le CAMS, qui est déjà saturée, il y a déjà 140 enfants qui fréquentent régulièrement le CAMS, donc ça voudrait dire, les nouveaux-nés à qui on propose un accompagnement précoce, et c'est très important pour eux, ils seraient eux-mêmes sur une liste d'attente, donc finalement, la solution n'est pas forcément là, il faut vraiment pouvoir créer des structures en bout de chaîne pour les personnes plus âgées, que ça fasse un appel d'air et que ça libère un petit peu, et puis de manière plus urgente, trouver une solution pour nos enfants à 6 ans, en attendant ce déblocage. – On sait combien de places il faudrait pour le département pour réussir à pallier la situation ? – Alors actuellement, le département l'a reconnu officiellement, il y a 450 places de foyers de vie qui ne sont pas honorées, il y a plus de 1000 places… – D'accord, donc il manque 450 places ? – Il y a 1000 places de personnes qui sont en inadéquation, ça peut être une manque de place, ou bien quelqu'un qui est déjà dans un foyer, mais qui a une autre orientation, mais par contre en place de foyers de vie, il manque 450 places. Il est bien évident que s'il y avait cet appel d'air, la solution se résorberait d'elle-même. – Est-ce que c'est aussi un manque de financement, des besoins d'argent ? – Bien évidemment. – Cette guerre de la guerre, c'est une question de priorité politique avant tout. – Ça c'est le conseil départemental ? Vous faites aussi un appel pour le conseil départemental ? – Pour les IME, c'est l'Agence régionale de santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et par contre pour les établissements, comme foyers de vie ou foyers d'hébergement pour travailleurs d'ESAT, c'est le conseil départemental. Alors il n'y a pas uniquement des places de foyers de vie, parce qu'il peut y avoir aussi, il faut bien le reconnaître, d'autres solutions, non seulement palliatives, mais qui peuvent être des alternatives intéressantes, mais toujours est-il qu'il y a quand même un manque latent de place, ce qui fait que nous avons des jeunes qui sont en CAMS, et qui ne vont pas avoir de place cette année dans un IME. Cette année c'est 4, la prochaine c'est 17, et dans 2 ans c'est 30. – Ce qui est terrible, c'est qu'on demande aux parents d'être force de proposition, alors qu'on aimerait bien qu'effectivement on n'ait pas à se surajouter ce problème-là. – Alors que le quotidien est peut-être déjà assez lourd. – Oui, comme on pouvait le voir dans le reportage. – Dans le reportage tout à fait. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau, partager avec nous cette situation. – Merci. – Merci. – D'autres semaines – Sous-titrage FR 2021